La parole est à présent à madame Charlotte Leduc pour le groupe La France Insoumise. Merci madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, c'est officiel, le déficit public s'élève à 5,5% du PIB pour 2023. Votre ministre de l'économie l'avait annoncé entre deux romans à 4,9. Comme pour la croissance annoncée à 1,4 et qui finalement atteindra un petit 0,8%, vous avez fait preuve soit de malhonnêteté, soit d'incompétence. Vraisemblablement les deux. Ces mauvais résultats, ce sont les vôtres. Après 7 ans de politique néolibérale, c'est votre échec. Et face à ce déficit, vous continuez de ressortir la vieille recette néolibérale, sabrée dans les dépenses publiques. D'abord 10 milliards, sans aucun vote du Parlement, comme d'habitude. Puis 20 milliards cet automne et même 50 milliards d'ici la fin du quinquennat. C'est du jamais vu, c'est criminel. Oui, criminel, car vous précipitez l'effondrement de nos services publics. Vous attaquez les droits sociaux, vous creusez les inégalités. Nos compatriotes n'ont pas à payer pour votre incompétence et vos mensonges. S'attaquer aux dépenses publiques, ça ne marche pas et c'est vous qui le prouvez. Bruno Le Maire l'a avoué lui-même, ce sont les recettes qui ont diminué, pas les dépenses qui ont dérapé. Là aussi, c'est votre échec. Cadeau fiscaux aux plus riches et aux multinationales. Aucune taxation des profiteurs de crise et rien contre l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, parlons-en, M. Attal. La semaine dernière, vous annonciez avec fierté un résultat historique. 15,2 milliards récupérés, 0,6 milliards de plus que l'année dernière. Une baisse en réalité si on considère l'inflation. C'est ça, historique, M. le Premier ministre. On atteignait 21 milliards en 2015. Il y a 100 milliards à récupérer par an. Et ne me dites pas que les moyens du contrôle fiscal augmentent, c'est faux. En tant que rapporteur sur le sujet, j'ai demandé à la DGFIP de me détailler les effectifs. Sa réponse est sans appel, 200 emplois seront supprimés en 2024. M. le Premier ministre, le déficit, c'est vous. Les baisses de recettes, c'est vous. L'évasion fiscale généralisée, c'est vous. Quand allez-vous comprendre que votre politique budgétaire est absurde et vouée à l'échec ? Je vous remercie. La parole est à M. Thomas Cazenave, ministre en charge des Comptes publics. Merci, Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Mme la députée Leduc, vous parlez de recettes, mais votre recette, c'est toujours la même. Vous laissez penser aux Français qu'il y aurait un espèce de trésor caché. Vous assénez l'idée que 100 milliards. Madame la députée, vous auriez pu citer Gabriel Zuckman, qui récemment vient de constater que nous avons divisé par 3 l'évasion fiscale grâce à l'échange de données et la coopération internationale sur laquelle nous travaillons depuis des années. Vous auriez pu souligner le fait que nous avons installé un taux d'impôt minimum sur les entreprises. Et ça, c'est le travail constant de ces dernières années, président de la République et de Bruno Le Maire. Vous auriez pu citer, Mme la députée, le plan de lutte contre toutes les fraudes lancées par Gabriel Attal avec un arsenal qui permet de mieux lutter contre la fraude internationale. Vous auriez pu citer le contrôle des prix de transfert. Vous auriez pu citer la création de l'unité de renseignement fiscale. Vous auriez pu citer les 1500 inspecteurs et contrôleurs. Et je confirme ce chiffre à la Direction générale des finances publiques pour mieux lutter contre la fraude. Vous auriez pu évoquer la création du délit d'incitation à la fraude fiscale, le délit de mise à disposition des schémas frauduleux. Vous auriez pu citer la généralisation des aviseurs fiscaux qui tient en particulier à la députée Pires Bonne et qui nous permet de lutter contre les schémas frauduleux. Vous auriez pu citer, vous l'avez fait, et reconnaître les 15 milliards qui permettent aujourd'hui un record historique en matière de redressement fiscal. Mais madame la députée, vous êtes membre du conseil d'évaluation de la fraude. Vous auriez dû reconnaître ici que ces 100 milliards d'euros que vous avancez ne sont reconnus par personne. Vous avez entendu les experts, les universitaires, vous dire au conseil d'évaluation de la fraude que ce chiffre n'existe pas. Ce chiffre, il n'existe que pour celles et ceux qui veulent compléter un financement de programme et dire aux Français qu'il n'y a aucun effort à faire dans la période. Je vous remercie, M. le ministre. La parole est à M. Charles de Courson pour le groupe Liot. Ma question s'adresse à M. le ministre en charge des comptes publics. Ce matin, l'INSEE a annoncé que les déficits publics prévus pour 2023 ne seraient pas de 4,9% du PIB, mais de 5,5%, soit 15 milliards de plus. Ce qui signifie que les déficits publics pour 2024 seront très supérieurs aux 4,4% prévus par le gouvernement dans la loi de finances. Certains parlent même à la direction du budget de 5,7% du PIB, soit 30 milliards de plus. Cette situation dramatique de nos finances publiques traduit l'incincérité de la loi de finances pour 2024, adoptée sans débat par 49,3, le gouvernement ayant retenu des hypothèses de croissance excessives contre le consensus des économistes. L'explosion de la dette publique entre 2017 et fin 2024 va atteindre, mes chers collègues, 1 000 milliards, dont seuls 260, d'après la Cour des comptes, sont liés au Covid, au plan de relance et à la crise énergétique. C'est donc, pour les trois quarts, le fruit, M. le ministre, de votre mauvaise gestion. Lors du débat budgétaire en octobre 2023, notre groupe LIOT a proposé des économies justes sur des dépenses fiscales excessives et des efforts sur les milieux les plus aisés. Vous n'avez tenu nul compte de nos propositions. Aussi, M. le ministre, il est urgent non pas d'organiser un débat sur les finances publiques le 29 avril à 15h30, mais de déposer un projet de loi de finances rectificative avant la fin de la session pour que vous nous expliquiez les mesures que vous englisagez de prendre pour éviter que la France ne soit de nouveau soumise par la Commission européenne à la procédure pour déficit excessif et à la dégradation de notre notation. Ma question est donc simple. Quand allez-vous nous saisir d'une loi de finances rectificative ? Merci beaucoup, M. le député. La parole est à M. Thomas Cazenave, ministre en charge des Comptes publics. Allez, un peu de silence. Merci, Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Charles de Courson, Que s'est-il passé ces derniers mois ? Nous avons eu l'occasion de l'expliquer devant la représentation nationale avec Bruno Le Maire en Commission des Finances, ici à l'Assemblée et au Sénat. Nous avons, comme tous les pays européens, subi un choc économique. Moins de recettes, et l'INSEE l'a publié ce matin, moins 21 milliards de recettes sur l'impôt sur les sociétés, sur les cotisations sociales, sur la TVA. Et qu'est-ce que nous avons fait face à cette baisse de recettes dont nous avons eu connaissance, et je me tiens à la disposition de la représentation nationale, nous avons eu connaissance courant du mois de décembre, et d'ailleurs le rapporteur général du budget au Sénat est venu le constater par lui-même. Qu'est-ce que nous avons fait ? Dès que nous en avons eu confirmation, nous avons agi tout de suite, de manière d'ailleurs plus rapide qu'un PLFR, en faisant une décision d'annulation de 10 milliards d'euros. Si vous partagez, et je crois que vous le partagez avec nous, la nécessité de tenir les comptes, il fallait agir tout de suite, et c'est ce que nous avons fait. Je reviens sur ces 10 milliards d'euros, nous avons agi. Est-ce que nous pouvons agir seuls sur le redressement des finances publiques, monsieur le député ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que nous soyons seuls à partager les finances publiques. Les collectivités territoriales sont avec nous, la sécurité sociale, et ce que nous avons proposé avec Bruno Le Maire, c'est d'abord de pouvoir échanger avec la représentation nationale, échanger avec les associations d'élus locaux, et bâtir ensemble le nécessaire redressement des comptes publics. Et nous verrons, en fonction de la situation, si nous avons besoin ou pas d'un projet de loi de finances rectificative. Il était urgent d'agir, c'est ce que nous avons fait, et nous attendons désormais vos propositions, et vous savez que nos portes, avec Bruno Le Maire, comme moi-même, sont ouvertes pour échanger sur vos propositions en la matière. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole... Allez, s'il vous plaît. La parole est à Monsieur Xavier Roseraine pour le groupe Renaissance. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances. Depuis 2017, nous avons fait face à de multiples crises, durant lesquelles nous avons fait le choix de protéger les Français et les entreprises, et nous avons fait le bon choix. Il aurait été plus coûteux pour notre économie de ne pas les soutenir massivement. L'INSEE a annoncé ce matin un déficit public de 5,5% en 2023, contre 4,9% initialement prévu. Depuis 2017, le gouvernement présente des comptes sincères, et nous sommes une majorité responsable. Les oppositions doivent cesser leur hypocrisie. Elles nous reprochent de ne pas reprendre la mesure d'économie qu'elles proposent à chaque budget des milliards de dépenses. Ce n'est pas moins de 100 milliards pour le Rassemblement national, et ce n'est pas mieux pour les Républicains avec 124 milliards sur le dernier budget. Je rappelle que l'économie... La parole est à monsieur le président Marlex pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, la situation est grave. Elle est grave parce qu'en 40 ans, la France avait constitué une dette de 2 000 milliards d'euros, et qu'à lui tout seul, monsieur Macron y aura ajouté 1 000 milliards. Elle est grave parce que vous avez menti aux Français. Vous saviez, dès la présentation en octobre du budget 2024, que vos chiffres étaient faux. Le Sénat l'a montré. Pour autant, pas un ministre des Finances à l'horizon, pourtant, s'y prend aujourd'hui à jouer les redresseurs de tort, pour s'y opposer, pour dénoncer votre addiction à la dépense publique, pour mettre, avec le courage qu'appellent ses convictions, sa démission dans la balance. Elle est grave parce que, si la note de la France est dégradée, c'est tout le pays qui paiera la facture de votre incurie. Parce que cette hausse des taux s'appliquera aussi à tous les Français qui veulent accéder au crédit et qui ont déjà tant de mal à le faire. Elle est grave parce que, même au pied du mur, vous essayez encore de cacher la réalité en évitant à tout prix de passer devant le Parlement. Vous parlez d'amputer la dépense sociale, que vous qualifiez de mauvaise dépense, en oubliant bien de dire aux Français que cette dépense sociale, c'est, un, la retraite des Français, deux, la santé des Français. Évidemment, annoncer des économies sur les retraites, la santé ou un basculement prématuré des chômeurs âgés au RSA, ça ne serait sans doute pas très populaire à quelques semaines des élections européennes. La réalité, c'est que votre seul projet d'économie, ce sera de taper sur les plus fragiles plutôt que de remettre en cause le train de vie de l'État. Allez-vous enfin, Monsieur le Premier ministre, dire la vérité aux Français ? Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Marlex. S'il est un point sur lequel nous pouvons, je crois, nous retrouver assez largement dans cet hémicycle, c'est sur le fait que la dette est une épée de Damoclès au-dessus de notre pays et que la souveraineté d'un pays, c'est évidemment sa capacité à se désendetter. Sur ce point, je pense que nous sommes d'accord. Ensuite, je pense qu'il faut s'en tenir aux faits. Les faits, c'est quoi ? Les faits, d'abord, c'est que depuis 17 ans, le déficit public de la France n'a été sous les 3% qu'à une seule reprise, c'est sous la présidence d'Emmanuel Macron et c'est face à l'action de cette majorité au début du précédent mandat qui a courageusement rétabli les comptes. Les faits, ce sont les faits. Non, mais attendez, ce sont les faits. En 17 ans, une fois sous les 3% au début du précédent mandat, je ne fais qu'énoncer des faits. On viendra ensuite sur le débat. Deuxième fait, et là, vous ne pourrez pas non plus le nier, nous avons subi une épidémie de Covid qui a frappé le monde entier et qui a évidemment eu un impact sur nos finances. Je pense que personne ici, on ne remet en cause le chômage partiel qui a permis à des millions de Français de classe moyenne d'éviter de perdre leur emploi ou les dispositifs qui ont permis d'éviter des centaines de milliers de faillites d'entreprises. Les faits ensuite, et là, c'est l'INSEE qui les donne ce matin même, M. le Président Marlech, ce sont les faits de l'INSEE, je ne pense pas que vous les remettez en cause, c'est que sur l'année 2023, les dépenses de l'État par rapport à ce qui a été prévu ont été tenues. Nous sommes même 8 milliards d'euros en dessous de ce qui avait été prévu pour l'État et ses opérateurs sur l'année 2023. C'est ce que dit l'INSEE. Les faits, c'est que nous avons eu une baisse dans les recettes qui est liée à un ralentissement de l'activité économique. Vous indiquez, M. le Président Marlech, que ce ralentissement de l'activité économique qui nous a conduit... Un peu de silence, s'il vous plaît, on n'entend pas la réponse du Premier ministre. Que ce ralentissement de l'activité économique qui nous a conduit à devoir actualiser notre prévision de croissance constitue un mensonge. Mais à ce moment-là, ça veut dire que tous les pays européens qui nous entourent, qui ont eux-mêmes actualisé leur prévision de croissance et l'Allemagne bien davantage que nous, de plus d'un point, sont des menteurs. Et que finalement, le monde entier ment face à vous qui avez la vérité absolue. La réalité, c'est qu'il y a un ralentissement économique, que face à ça, il faut évidemment une très grande rigueur dans les choix que nous faisons. C'est ce qu'a fait mon gouvernement en assumant un décret d'annulation de 10 milliards d'euros de crédit parce que c'est du bon sens. Quand vous avez moins de recettes, il faut ajuster vos dépenses. Et je pense que les Français l'ont très bien compris. Nous avons assumé de prendre ces mesures face à un ralentissement économique et à des recettes moins importantes. Pour le reste, M. Marlex, nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur et de responsabilité avec toujours un fil rouge. Et je crois là aussi que nous pouvons nous retrouver. Un fil rouge, c'est celui du travail. Parce que la réalité, c'est que si nous avions le même taux d'emploi que nos voisins allemands, nous aurions beaucoup moins de problèmes avec nos finances publiques parce que nous aurions des recettes fiscales et sociales plus importantes. Et donc, la ligne directrice que nous devons poursuivre, ce que nous avons d'ailleurs très largement entamé à faire ces deux derniers quinquennats avec la réforme de l'assurance chômage, avec la réforme des retraites que vous avez d'ailleurs soutenue, M. Marlex, c'est ce que nous allons poursuivre, c'est ce que nous allons poursuivre avec la réforme de l'assurance chômage parce que plus nous aurons de Français qui travaillent, plus nous aurons de possibilités d'équilibrer nos finances. C'est ça la ligne de mon gouvernement, c'est ce que nous avons poursuivre et j'espère que nous pourrons nous rejoindre sur un certain nombre de points. Je vous remercie, M. le Premier ministre. M. le Président Marlex. M. le Premier ministre, tous les pays de l'Union Européenne ont connu le Covid. La Grèce, le Portugal sont en dessous des 3%, l'Espagne y arrive, l'Italie en 2025. Vous êtes les cancres de l'Union Européenne, les seuls à connaître cette déroute financière. Je vous remercie, M. le Premier ministre. M. le Président Marlex, je viens de vous dire que je m'en tenais au fait. Et donc oui, je me tiens au fait. La réalité, c'est que les autres pays européens que vous avez cités ont un niveau de déficit public qui est plus faible que le nôtre. Mais si on va au bout des faits, si on bat au bout des faits, je ne crois pas que ces pays n'aient hérité d'une situation comparable à la nôtre quand le Président de la République a pris ses fonctions. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Vous prenez le niveau de déficit, premièrement. Et deuxièmement, je ne crois pas qu'au sein de tous ces pays, il y a eu 2 millions d'emplois créés en net ces 5 dernières années et un taux de croissance qui se maintient à un niveau beaucoup plus élevé que les autres voisins. Sachons aussi reconnaître les bonnes nouvelles et ce qui fonctionne dans notre pays. Encore une fois, c'est pour les salariés, pour les entreprises.